A mon amai, il n'y a pas d'eau désert, pas d'ombrage, c'est sous soleil, il fait très chaud, mais on doit traverser, et si tu arrives maintenant à la fin, on a pour Mujika, on a pour la récompense, si tu marches comme ça, on doit violer les safaris, ici on a parlé d'eux, et si on doit sauter, nous irons dans le pays de la promesse, et ceux qui ont déjà traversé le désert, si tu es mort au désert, et si tu es encore vivant au désert, c'est bien, et quand vous faites attention, regardez comment Dieu veut disposer les choses, pour aller au désert, il faut être traversé, et quand vous êtes ici, vous êtes impossible de rentrer à l'Egypte, vous n'êtes pas au désert, vous ne pouvez plus retourner en Egypte, vous n'êtes pas au désert, vous avez déjà, vous n'êtes pas au désert, Il y a des gens qui font ça. Il y a des faux saints-esprits. Déjà, ils ont témoigné. Aujourd'hui, dans le monde, tu avais menti ces jours-là. C'est terminé. C'est jusqu'au jour de la rétention. C'est terminé. Et si tu dois mourir, tu ne peux plus retourner au désert. C'est terminé. Ce sont des choses vraies. Quand ils nous mettent scellés, c'est une œuvre achevée. C'est un homme souvent à destination du ciel. C'est terminé. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière pour le peuple. On s'arrête ici et on va reprendre que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons vous lever pour l'adoration. S'arrête ici et on va dire à la loi. Il s'arrête ici et on va reprendre que le Seigneur vous bénisse. Ce sont des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Il s'arrête ici et on va reprendre que le Seigneur vous bénisse. On s'arrête ici et on va reprendre que le Seigneur vous bénisse. « Sortez de Babylone, mon Père. Il y a une marche et vous devez vous engager dans cette marche vers le pays promis. Dieu est en train de récruter ses fidèles et il est fait toujours au moyen de la parole de Dieu. » « Non, durcissez pas votre cœur. Aucune église ne sauve. Mais Dieu sauve sur le bas de sa parole. Et vous devez accepter cette offre du salut. Dieu n'est pas un dictateur. Vous refusez le salut. Il vous sauve contrairement à votre volonté. » « Vous devez vouloir la chose. C'est pourquoi ce matin, si vous avez été touché dans votre cœur, par la parole de Dieu, et vous voulez vous engager dans cette marche vers le pays de la promesse, « Vous êtes libre, mon frère. Vous êtes libre, ma soeur, de manifester votre foi en levant votre main et nous prierons pour vous. » « Qui veut donner sa vie à Christ, ce matin, qui lève sa main et nous allons prier pour cette personne. » « Je vois un frère qui a levé la main. Levez très haut. Si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez entrer ici. Venez ici devant mon frère. Nous allons prier pour vous. » « J'invite le frère qui a levé la main. Devenue à l'hôtel. Si un autre frère ou une autre soeur, qu'il vienne ici devant, nous prierons pour vous. » « C'est votre jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre éclair. Nous sommes en marche vers le pays promis. Dieu conduit son peuple. » « C'est une marche merveilleuse. Et quiconque est engagé dans cette marche, il doit marcher au rythme de la parole de Dieu. » « Nous avons un souci. Et Dieu nous donne selon les désirs de notre cœur. Si nous voulons réellement marcher de façon agréable au Seigneur, le Seigneur nous bénira. » « C'est pourquoi ce matin, chacun connaît sa vie. S'il y a des choses qui flottent, c'est un temps favorable pour que vous puissiez donner votre voix vers Dieu et qu'il vous reçoive dans son royaume. » « Nous avons deux frères et une sœur. Ces hommes ont utilisé par la parole de Dieu. Et dans votre prière, pensez aussi à ces hommes. » « On peut entendre un cantique. Nous allons chanter et après nous plierons. » « Pendant que nous serons en train de chanter, je demande à ma sœur, à mes deux frères, qu'ils se trouvent à l'hôtel, qu'ils se répondent. » « C'est-à-dire regretter votre vie passée, pendant les temps d'ignorance, sans Dieu. » « Seigneur, ce matin j'ai été saisi par ta parole et je crois que la parole est la vérité. » « Je t'ai confié ma vie, saisis-moi par ta main, conduis-moi dans tes voies et garde-moi parmi tes élus jusqu'à ton retour. » « Accorde-moi la grâce, Seigneur, de marcher, de franchir chaque étape et d'atteindre le pays promis. » « Si tu es sincère et honnête, le Seigneur te bénira. » « Je t'ai confié ma vie, saisis-moi par ta main, conduis-moi par ta main, conduis-moi par ta main, conduis-moi par ta main, conduis-moi par ta main. » Sous-titrage MFP. ...